Je suis médium et psychothérapeute. Donc j'ai moi-même, pour devenir psychothérapeute, eu une thérapie pendant plusieurs années. Et donc j'ai décidé de m'orienter vers une école de formation pendant trois années, où j'ai été diplômée en septembre 2014. J'ai un don de médium qui m'est apparu il y a une vingtaine d'années. Je suis en communication avec mon oncle. Et voilà, j'associe les deux professions, parce que pour moi, prédire c'est bien. Mais j'ajoute les solutions en m'aidant justement de mon métier, de ma profession de psychothérapeute. Je vais donc analyser certaines photos. Alors les portables fonctionnent. J'ai oublié de vous le dire, vous pouvez mettre votre portable en silencieux. Mais les photos sur portable, pour moi, n'ont aucune différence. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez mettre votre portable en silencieux. Je vais vous dire, je vais vous dire. C'est déjà pas une instruction à la période de la poule. Moi, je vais vous dire. Donc, comme je vous expliquais, prédiction et solution, donc psychologie et médianité, donc maintenant que j'ai eu quelques photos, j'ai analysé certaines des photos, je vais appeler 2-3 personnes à venir me rejoindre, justement qu'on puisse faire l'analyse des photos, qu'elles confirment ce que je vais lui dire, et puis par la suite on passera aux questions, si vous avez des questions, et que je suis en mesure de répondre, puisque la médianité, ça ne se commande pas, on a des appels, on a une connexion où on ne l'a pas. J'en ai quelques-unes, donc on va justement passer un bon moment et commencer l'analyse. C'est une personne très gentille, le cœur sur la main, avec son petit caractère, elle n'a pas toujours été facile. Voilà, très franche, enfin je veux dire, elle ne se cachait pas derrière des mots, derrière un comportement, enfin elle savait ce qu'elle pouvait, elle ne pouvait pas se taire, en gros. Il faut prendre du caractère à la fille. Si vous avez des questions à lui poser, posez-lui, parce qu'elle est là, elle est présente. Elle comprend ça, elle ne vous en veut pas pour ça. Ce qu'elle dit, c'est, et plus de caractère, ne te laisse pas malmener comme maman, profite. Tu es quelqu'un d'intelligente, tu es quelqu'un qui peut réussir, tu es déterminé. Mais c'est quelqu'un qui est très fier de vous, qui est content, qui vous embrasse. Si vous avez envie de lui poser des questions, allez-y, il est là. Il est apaisé, il est apaisé, il est bien, il est content de voir que votre vie se passe plus ou moins bien, ça va, c'est pas problématique, vous arrivez toujours à vous en sortir. Vous êtes une battante, fragile mais battante. Et votre garçon, il reviendra plus vite, il est têtu, mais il n'est pas méchant dans le fond. Il est impulsif, il est impulsif, mais quelqu'un d'impulsif ne veut pas dire quelqu'un de méchant. Vous savez que les gens, justement, comme votre fils, souffrent plus que les personnes qui vivent, justement, des douleurs infligées. C'est-à-dire que votre fils vous fait du mal, ça vous fait souffrir, il vous parle mal, il est, enfin voilà, insultant. Mais lui n'en souffre, souffre plus que vous, parce qu'il se rencontre. Il le sait, le mal qu'il le fait. Il le sait. On ne pourrait pas avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Je vous remercie, c'est gentil. Donc voilà, votre fils, lui, reviendra, vous fera signe avant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'ai écrit ma biographie, je suis aussi auteure. Et donc j'ai écrit ma biographie, elle sera en publication en février 2016. Et vous pourrez, ça s'appelle le titre de cette biographie, Le buvard de vie. Et vous pourrez la trouver dans tous les libraires, sur Internet, tous les réseaux sociaux, donc Internet, Amazon, enfin voilà. Et donc la maison qui va justement publier ma biographie, c'est les éditions Saint-Honoré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501